Un plan d'accueil du public, il a fallu qu'on pense tout un schéma de circulation dans la piscine, tout en respectant les files d'attente et surtout en recalculant la FMI, c'est-à-dire la fréquentation maximale autorisée instantanée de la piscine. Donc sur un accueil d'habitude de 1420 personnes en instantané, on a recalculé, on a dû descendre de plus de 90%, c'est-à-dire qu'on arrive à 125 personnes qu'on pourra usager, qu'on pourra accueillir au stade nautique à partir de samedi. Entre autres, ça a été calculé par rapport à ce qui nous est autorisé, ce qui est préconisé comme surface en mètre carré pour la pratique du sport, sachant que pour l'instant les pratiques en intérieur ne sont pas totalement autorisées, et sachant qu'on a des casiers pour que les personnes mettent leurs affaires, il a fallu calculer un mètre de distanciation entre deux usagers, donc on est passé de 1200 casiers disponibles normalement à 125 casiers. Lors du confinement, on en a profité pour exécuter beaucoup de travaux à l'intérieur des piscines, on a refait des joints carrelages de la peinture, on a refait des douches, les WC, tout ce qu'on ne peut pas faire lorsque la piscine est utilisée, on ne peut pas se mélanger avec les nageurs, donc on a fait tout ça pendant le confinement. Donc on a aussi, tout au début du confinement, on a baissé la température des bassins, ainsi que le taux de chlore, on a laissé la filtration en fonctionnement pour éviter toute prolifération de bactéries, sinon la remise en fonction aurait été beaucoup plus compliquée et beaucoup plus longue. Donc là, ce qui nous a permis, en une petite semaine, de pouvoir remettre l'eau en température, le taux de chlore correct, le taux de pH correct, tout cela pour pouvoir ouvrir le plus rapidement possible. Après, nous avons reçu des recommandations de l'ARS, pour début juin, et c'est là que se compliquent un peu plus les choses. Avec toutes les contraintes que l'on a, on a dû faire énormément de traçages au sol, des fléchages, des barrières, des centres interdits, et comme bien sûr, toutes les entreprises et tous les piscineurs avaient besoin des mêmes choses au même moment, il a fallu courir pendant quelques jours après les fournisseurs pour avoir le maximum de pièces en temps voulu. Donc là, ça y est, on arrive à avoir un peu tout qui arrive au contreboute. Donc on est tous les électro-mécaniciens ici au stand au CIC pour réouvrir samedi 13 dans de bonnes conditions, etc.